T'as rien d'optique, t'as dégagé, t'as gentil. J'aime transmettre parce que je me dis qu'avec tout ce qu'on m'a appris à moi, ce que j'ai appris avec mon expérience, ce qu'on m'apprend encore aujourd'hui, ça serait un peu égoïste de ne pas donner un peu de ce qu'on a appris et c'est sympa aussi de voir des jeunes progresser parce qu'on leur dit un mot, ça fait le petit chemin à leur tête. Le vélo aussi, je pense que le BMX c'est une bonne école de la vie parce que si on n'écoute pas ou on fait les choses pas correctement, on finit par taire, on réfléchit 5 minutes et la fois d'après on le fait bien et ça je pense que ça s'adapte un peu partout. Je trouve ça super sympa que vous sois venu nous voir, nous entraîner, nous donner des conseils. C'est super gratifiant pour nous et ça nous aide à avancer dans ce sport. Le vélo c'est un rêve pour les pilotes, c'est énorme. En fait c'est énorme pour le BMX, c'est énorme aussi pour New York qu'on a un championnat du monde de BMX qu'il y a ici. Le mieux que vous pouvez faire c'est vraiment être là et avoir les mains ouvertes et juste tenir avec votre paume de main et sans pour autant vous fléchir comme ça. Réessaye ! Les Jeux Olympiques 2020 j'espère déjà y participer parce que j'étais remplaçant à deux reprises. Je vais me concentrer pour me qualifier, y aller et si j'y vais faire quelque chose de correct. Et après Paris j'aurai 32 ans donc je ferai le point dans un an. Et voilà c'est sûr que ça serait excellent de faire les Jeux Olympiques à la maison mais pour l'instant on va essayer de faire ce au Japon mais on verra plus tard. C'est parti !